« Bonjour, mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit qui m'a donné la lumière, vienne aussi vous donner la même lumière, illuminer vos yeux, votre pensée, votre compréhension, votre cœur, faire de vous une nouvelle créature. C'est la proposition de Dieu pour tous ceux qui croient en Lui. La proposition de Dieu est de vous donner une vie nouvelle, complètement neuve. Ce n'est pas une vie rafistolée, plus ou moins arrangée, maquillée, non. Dieu est véritable. Lorsqu'il dit « nouvelle vie », c'est nouvelle vie. Ces zéros kilomètres au compteur n'ont jamais été touchés. L'odeur du nouveau, Dieu veut que vous ayez l'odeur d'un nouveau-né. Il veut que vous soyez nouvelle créature. Cependant, pour cela, vous devez faire votre part. Et j'aimerais vous parler précisément au sujet de cela. Quand Jésus, la nuit où il a été trahi, il a pris le pain et a dit à ses disciples, « Ceci est mon corps, ceci est mon corps qui est donné, qui est remis, qui est sacrifié pour vous. mangez-en. » Ensuite, il a pris le vin et a dit « Ceci est mon sang qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce dimanche, nous aurons le déversement du Saint-Esprit avec la Sainte Seine du Seigneur. Et j'aimerais vous inviter à venir participer à la Sainte Seine. Mais s'il vous plaît, comprenez, cette Sainte Seine, la Sainte Seine que le Seigneur Jésus a instituée n'est pas pour tous. Ce n'était pas, par exemple, pour Judas l'Iscario parce qu'il a été révélé, il a été pointé, il a été dénoncé par le Seigneur Jésus lui-même, précisément durant la Sainte Seine quand Jésus a dit que l'un de vous me trahira. Donc, nous savons que, durant la cérémonie de la Sainte Seine, beaucoup prennent, participent à la Sainte Seine comme Judas, comme s'ils étaient en train de participer un petit morceau de pain, mangeant un morceau de pain et buvant une coupe de jus de raisin. Mais ce n'est pas ça. La Sainte Seine, mes amis, c'est un pacte, la Sainte Seine, c'est une cérémonie, la cérémonie la plus importante dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans le Royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand Jésus prend le petit morceau de pain et dit à ses disciples, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous », il dit ainsi, « Oh, je sacrifie ma chair. Vous allez voir, vous allez me voir pendu sur la croix. Vous allez me voir humilié, mon corps fouetté. et vous allez voir le sacrifice que je vais faire pour vous, pour sauver votre vie. Je vais mettre mon corps pendu. Je vais être séparé. Mon corps, mon corps et mon âme vont être séparées du Saint-Esprit pour pouvoir assumer votre péché à tous, pour pouvoir assumer la malédiction qui est sur vous, pour pouvoir assumer les maladies, les infirmités, les douleurs, tout ce qu'il y a de maudit dans ce monde, je vais l'assumer dans mon corps. Donc, comme je donne mon corps en sacrifice pour vous, vous aussi devez donner, vous aussi devez donner votre corps en sacrifice pour moi. Parce que lorsque je livre mon corps, lorsque je sacrifie mon corps, je suis en train de faire avec vous une alliance, je fais un mariage avec vous, j'engage ma vie, mon corps en votre faveur. Je veux votre corps pour qu'alors nous puissions faire un nouveau corps spirituellement parlant, une vie nouvelle. Ensuite, il prend la coupe, une coupe de vin, une coupe et alors il donne à chacun pour boire de la même coupe, la même coupe. Douze plus un, treize personnes du vin dans la même coupe, le même vin. La coupe de vin au levin, Jésus dit ceci, est mon sang qui est donné pour vous. Que signifie le sang de Jésus, son âme, le corps, nous voyons, physique, nous le voyons sur le calvaire. L'âme, c'est sa volonté. Jésus a mis son être, ses désirs, son cœur, il a mis ses volontés, tout, 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 tout sur l'autel. C'est-à-dire, dans cette cérémonie, la Sainte Seine, c'est ce que cela signifie. La personne qui participe à la Sainte Seine doit avoir conscience qu'elle met son corps sur l'autel, sacrifiant son corps, sa chair, ses volontés, ses désirs, ses convoitises, ses passions, rêves, projets personnels. Elle met ses vanités tout sur l'autel. Quand elle met son âme, là, la chose reste pire. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle met son âme, ses désirs, ses convoitises, le corps, c'est le corps que vous voyez, que vous maquillez, vous arrangez, vous faites de la musculation, etc. Vous cherchez à vous arranger pour le présenter au monde. Mais l'âme, ce sont vos désirs, vos convoitises, vos péchés, vos erreurs, enfin, ce sont toutes les choses invisibles. C'est pour cela que nous avons parlé toute cette semaine au sujet de la sincérité. La sincérité veut dire la vérité, la pureté, l'innocence, que la personne soit ce qu'elle est, transparente, exposée à l'intérieur et à l'extérieur. Le corps, on sait déjà, mais à l'intérieur, pas toujours. Donc, Dieu veut votre corps et votre âme. Si vous n'êtes pas disposé à donner votre corps et votre âme à Jésus et le laisser dans la personne du Saint-Esprit guider votre corps, votre âme, alors, vous allez rester en arrière. Vous n'aurez pas le droit de recevoir le Saint-Esprit. La Sainte Seine, donc, est une révélation de ce que Jésus fait pour nous et que nous devons faire pour lui parce que celui qui participe à la Sainte Seine, quiconque mange du corps, mange la chair de Jésus, sera écrasé par ses propres dents et c'est ce qui arrive avec nous. Nous sommes écrasés, écrasés lorsque nous remettons notre corps à Jésus. nous sommes criblés par les mensonges, par la haine, les fake news, les diffamations et tout l'enfer, toutes les persécutions que nous souffrons dans la chair et aussi dans l'âme. Nous souffrons dans la chair et nous souffrons dans l'âme. Jésus est en train de dire « Ce pain et ce vin représente ma chair et mon âme qui sont données pour chacun de vous, chacun. Et si vous êtes d'accord, si vous voulez vous marier à moi, si vous voulez une alliance avec moi, si vous voulez une vie nouvelle, vous devez donner toute votre vie, votre corps et votre âme parce que l'esprit de chacun est déjà à Dieu, c'est l'intelligence. Mais le corps et l'âme, c'est nous qui décidons si nous livrons ou non. Donc, la Sainte Seine, mes amis, englobe corps et âme parce que c'est ce que le Seigneur Jésus avait pour nous. Il a livré son corps et son âme pour nous, pour notre corps, pour notre âme. la Sainte Seine est une cérémonie extrêmement sacrée, sainte, sublime et ce n'est pas n'importe qui qui peut participer. Vous ne vous mariez pas à n'importe qui. Vous pouvez avoir une relation sexuelle avec n'importe qui mais vous mariez, s'allier avec l'autre personne, engager sa vie, dédier sa vie à l'autre personne à travers le mariage sacré. C'est pour peu, c'est la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe dans la Sainte Seine, c'est le mariage entre vous et Dieu. C'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac, Israël, David. une alliance, un mariage. Et si vous concordez avec les thèmes de ce mariage, votre tout contre son tout, son tout contre votre tout, si vous êtes d'accord, si vous engagez votre parole, si vous mettez votre vie sur l'autel et dites « je veux » alors, vous recevez une vie nouvelle. Là, oui, vous avez le droit, le privilège, même d'arriver vers Dieu et dire « Seigneur, tu as promis et maintenant je veux ton esprit. Je veux ton esprit pour conduire ma vie, pour que je ne vienne pas tomber en tentation. Je veux ton esprit pour savoir quelle est ta volonté pour ma vie. Je veux faire ta volonté. » Donc, mes amis, mes chers amis, ce dimanche, la Sainte Seine qui sera faite de manière extraordinaire avec cette conscience et évidemment du Cénacle à Jérusalem en direct l'évêque l'évêque Adilson, l'évêque Wagner, l'évêque Celso Junior, les trois seront en une seule foi, un seul esprit, un seul cœur étant dans les mains pour toute la planète, pour ceux qui croient, ceux qui veulent donner leur corps, leur âme à Jésus en échange du corps et de l'âme du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.